Coucou tout le monde, re-bonjour pour ce petit rendez-vous que nous avons maintenant le midi ensemble, presque tous les jours. Alors aujourd'hui je vais parler d'un sujet qui est plutôt délicat par rapport au sujet que j'amène d'habitude, mais c'est parce que ce sujet-là remonte à la surface depuis quelques temps, et puis je vois aussi dans les rencontres que j'ai faites avec certains de mes clients que le phénomène s'installe de plus en plus dans les relations. Alors de quoi est-ce que je veux parler aujourd'hui? Eh bien je veux parler de la violence, de la violence conjugale finalement, et j'aimerais démystifier un petit peu ce que veut dire la violence conjugale, la mettre en perspective aussi, et voir un petit peu quels sont nos comportements en tant que citoyens, citoyennes par rapport à cette violence conjugale-là. Alors je ne veux pas nécessairement dénoncer les statistiques, etc. Je pense que tout le monde peut googler et aller voir ce qui se passe, mais les chiffres sont quand même alarmants. Nous sommes déjà en début avril à huit femmes tuées au Québec par leurs conjoints sous leur coup, battues à mort. Alors il faut peut-être revoir un petit peu les choses et comment est-ce que tout ceci s'installe. On a du mal à croire que cette violence-là existe dans à peu près toutes les sphères économiques, dans tous les milieux. Ce n'est pas parce qu'on est riche qu'on n'est pas violent et ce n'est pas parce qu'on est pauvre que l'on est violent. Alors la violence, ça veut dire quoi? Eh bien on pense souvent à la violence comme étant de la violence physique, des coûts, recevoir des coûts, mais il y a beaucoup de violence qui entoure la violence physique et qui peut être, je dirais, tout aussi dommageable sinon plus. Alors on parle ici évidemment de violence psychologique, c'est-à-dire avec les mots, qu'est-ce que je dis à l'autre comme mot? Est-ce que je l'insulte? Est-ce que je la dénigre? Est-ce que je diminue finalement sa valeur en la traitant de tous les noms? Ne serait-ce que, tu sais, tu es bête ou tu ne comprends jamais rien ou tu es vraiment imbécile. Des mots comme ça qui ne sont pas énormément graves, mais cumulés finalement finissent par s'ancrer dans la personne. Et ce que ça a comme conséquence, bien évidemment, c'est que ça diminue l'estime de soi de façon extraordinaire. Bon, évidemment la violence, donc verbale, j'en ai parlé, la violence psychologique par négligence, c'est-à-dire qu'on néglige de prendre soin de l'autre, on néglige l'affectivité, on néglige la proximité, on néglige la relation aussi intime, sexuelle. Donc, l'esprit de négligence aussi qui est une forme de violence. Il y a aussi la violence économique. On n'en parle pas, mais les femmes qui n'ont pas beaucoup de sous et qui sont sous l'emprise d'une personne, d'un homme ou d'une autre femme, d'un conjoint-conjointe qui en aura un peu plus et qui peuvent mener comme ça de la violence avec des menaces, avec des restrictions, avec des demandées de comptes, etc. pour chaque centime des pensées. Alors, il y a toutes ces formes de violence-là qui s'installent et on remarque beaucoup, bien évidemment, que cette violence-là aussi s'est propagée, a été véhiculée beaucoup, beaucoup, beaucoup par, évidemment, la pornographie. On le sait tous, j'en parle souvent, c'est mon cheval de bataille, j'essaie vraiment de voir comment est-ce qu'on peut sortir, surtout nos jeunes de ça. Donc, on est complètement envahi par cette violence-là dans les jeux vidéo, dans les vidéoclips, dans les musiques, dans les films. On regarde, par exemple, à Hollywood, les actrices se sont levées comme d'un bouclier vraiment pour dire est-ce qu'on peut avoir d'autres sources de scénarios que l'idée du viol ou de l'agression chez la femme comme sous-entendu dans tous les scénarios hollywoodiens. Alors, il y a toujours cette banalisation de la violence qui fait en sorte qu'on peut finalement trouver ça pas si méchant que ça, de se faire traiter ou de se faire pousser ou de se faire négliger ou de se faire démigrer. Alors, j'aimerais vraiment attirer votre attention sur les petites choses parce que ça devient, ça vient finalement rarement par énormissime, spectaculaire agression. OK, la violence conjugale souvent débute par quelque chose, par des petits mots, par des petits gestes. Évidemment, au début de la relation, tout est beau, tout est gentil, puis à un moment donné, paf, la nana, elle m'énerve, là, elle ne m'a pas bien fait à souper, je n'aime pas ce qu'elle m'a servi, je le jette par terre. Mon mari a dépensé un peu trop pour aller faire des courses, eh bien, je le traite d'imbécile qui ne sait pas compter, que c'est juste un incompétent. Voyez-vous, on peut commencer avec des petits mots, des petits gestes, et graduellement, on exhalère, on monte, et on monte, et on monte en crescendo, finalement, sur la teneur des mots, la portée des mots, et surtout, ensuite, la portée des gestes et des comportements qui s'y associent. On regarde aujourd'hui au Québec, je regarde vraiment juste au Québec, on regarde aujourd'hui que, pour l'instant, la cyberviolence a augmenté, il y a 78% des femmes qui sont sur les réseaux sociaux qui ont été, de près ou de loin, touchées par la cyberviolence. C'est nouveau aussi dans nos vies, ça. Alors, la cyberviolence, ça veut dire quoi? Ça veut dire inciter, pour ne pas dire, insister fortement pour que quelqu'un dévoile des parties intimes, des textes un peu gris-voix, etc., par rapport à sa personne. Donc, la personne exige d'avoir des images, exige d'avoir des textes, exige d'avoir des contenus, et pour, évidemment, avec malveillance, pouvoir s'en servir éventuellement pour pouvoir faire du chantage, ou pouvoir, ce qu'on appelle le « porn revenge », donc, se venger sur une relation qui se serait mal passée, donc, l'autre personne va utiliser les textes ou les images pour faire se venger, finalement. Donc, ça, ça s'appelle de la cyberviolence. Alors, je trouve vraiment triste de voir combien aussi les jeunes sont pris là-dedans, comment est-ce qu'ils sont habitués par le fait d'avoir la liberté de disparaître devant l'écran, de disparaître devant un avatar, de pouvoir, comme ça, prépasser, finalement, le simple respect de l'individu pour aller au-delà et puis pouvoir vraiment entrer dans l'univers de l'autre et commencer à lui détruire. Parce que qu'est-ce que ça fait, la violence ? C'est que ça détruit. Il n'y a personne qui va me faire croire sur la planète Terre que la violence est constructive et que la violence est créatrice. Pas du tout. Au contraire. Elle anéantit, elle diminue, elle casse, elle brise, elle terrorise, elle domine, elle fracasse, finalement, l'individu. D'autre part, la personne qui est violente, elle n'est pas bien non plus. Il n'y a personne qui va me faire croire que quelqu'un qui est violent est bien dans sa peau. L'idée qu'on est sur Terre, l'idée qu'on vit en tant qu'individu, en tant qu'entité, finalement, sur Terre, c'est pour essayer de retrouver cette paix, pour pouvoir s'élever à un niveau supérieur, pouvoir vraiment être en harmonie avec l'environnement, avec la nature, avec l'univers, finalement. Alors, si on est dans la violence, de toute évidence, on n'est pas en harmonie avec la nature qui est tout, sauf violente. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, justement, lorsqu'on vit avec quelqu'un ou lorsqu'on commence à voir certains signes ? Je vous le dis, c'est des petits signes. Des petits signes. Je le vois en cabinet, des fois, quand les couples se parlent entre eux, je suis là, je les écoute pour comprendre leur dynamique. Et ça peut avoir quelque chose comme, « Ben oui, tu ne comprends rien, tu ne comprends jamais rien, toi. » « Ben oui, c'est ça, tu es vraiment tarte, là, toi. » Donc, juste à partir de ce genre de vocabulaire, commencez à être attentif, attentif. Est-ce que ce genre de vocabulaire me fait du bien ou me fait du mal ? Est-ce que ça frappe quelque chose chez moi ? Est-ce que je peux vivre avec ce conditionnement quotidien de me faire dire que je ne suis pas ci, que je ne suis pas ça, que je suis ci, que je suis ça ? De me faire retenir ma liberté en me faisant surveiller finalement sur mes allées venues, par exemple. Me faire demander ce que je dépense. Me faire demander pourquoi je mange ceci ou que je mange cela. Donc, ce besoin de dominer, de contrôler l'autre, c'est une forme de violence. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça ? Déjà, être attentif, je vous le dis, pour reconnaître les premiers signes. Et à quelque part, nous sommes chacun d'entre nous responsables de la façon dont on laisse les autres nous traiter. Si je n'ai pas de respect pour moi-même, si je n'ai pas d'estime pour moi-même, il a de fortes chances que je laisse l'autre me traiter comme la schmouc, puisque je ne vaux pas grand-chose. N'est-ce pas ? L'estime de soi, c'est la valeur qu'on s'accorde à soi. Donc, si je me laisse violenter, si je me laisse dominer, si je me laisse agresser, si je me laisse abuser, briser, casser, insulter, dénigrer, humilier, qu'est-ce que ça veut dire à propos de moi ? Vous savez, moi, je fais appel beaucoup ici à toutes les jeunes ou à toutes les femmes qui n'ont pas eu le plaisir, l'opportunité finalement de naître ici ou qui n'ont pas eu l'opportunité d'avoir des mères ou des tantes ou des femmes autour d'elles qui ont pu leur montrer le chemin de l'autonomie et finalement de l'affirmation de soi en tant que femme dans un couple ou dans une société. Nous sommes dans un pays, le Québec, où est-ce que vraiment la femme est vraiment la personne la plus libre de toute la planète. On peut faire ce qu'on veut, où on veut, avec qui on veut. Alors moi, je vous pose la question. Qu'est-ce qui fait en sorte que vous laissez quelqu'un, le plus souvent un partenaire avec qui vous voulez faire votre vie ou du moins une partie de votre vie, qu'il soit masculin ou féminin, mais particulièrement, on voit ça du côté masculin. Qu'est-ce qui vous empêche de faire cesser cette violence-là? Quelqu'un va me dire, ah, parce que je n'ai pas d'argent, parce que je suis prise avec les enfants, parce que je ne peux pas m'en sortir, parce que toute seule, je ne pourrais pas m'en sortir, j'ai besoin du soutien, etc. Certes, je ne dis pas que c'est facile, mais simplement, je vais vous dire qu'il y a énormément de ressources. Vous pouvez googler, il y en a partout, c'est sûr. Mais au-delà de ça, c'est comment est-ce que vous voulez vivre votre vie de femme? Comment est-ce que vous, vous voulez vivre votre vie de mère et l'exemple que vous allez donner à vos enfants? Vous laissez maltraiter, ne serait-ce que par les mots. C'est montrer aussi à votre fille et à votre fils que c'est comme ça que ça se passe dans la vie. Et on fait, on perpétuité, finalement, on reproduit les schémas de violence de famille en famille en famille. Il serait vraiment intéressant, de montrer à nos hommes, de montrer à nos fils que finalement, la virilité, la masculinité, l'alpha-mal, finalement, que tout homme cherche à être et que finalement, peut-être, toutes les femmes cherchent à avoir dans sa vie, l'alpha-mal, cet homme viril, cet homme qui a une agressivité saine, moi, je l'appelle le héros. Dans ce sens qu'il est là pour soutenir, finalement, la féminité, s'accorder avec la féminité pour y retrouver dans elle, la douceur qui lui manque et donner à la féminité, finalement, cet échange un peu plus autoritarisme, de confiance que le féminin, parfois, a besoin. Donc, cet échange du masculin et du féminin devrait se faire dans l'harmonie et non pas dans l'opposition des genres avec le bâton de violence qui sépare les deux êtres. Le féminin est dans le sens de la création. Le féminin donne la vie. Il y a l'honneur, il doit être honoré, ce féminin-là. Alors que le mal le détruise par sa violence pseudo-virile, qu'est-ce que ça dit de lui en tant que procréateur? Il procrée quoi? Il procrée la haine, la violence, c'est ça? Son rôle de héros? Je ne crois pas. Alors, je vous dirais, ayez un dialogue avec votre conjoint, votre conjointe. Lorsqu'il y a un mot qui ne fait pas, lorsqu'il y a un geste qui ne vous correspond pas, quand ce n'est pas un geste qui est fait avec bienveillance, on ne parle pas d'amour inconditionnel, je ne parle même pas là, je parle simplement de simple bienveillance. D'avoir le geste envers l'autre, la parole envers l'autre, le comportement envers l'autre qui ne soit pas teinté de violence, d'humiliation, de dégradation, de démigration de l'autre. Parce que dans un couple, qu'est-ce qu'on veut? On veut cet échange, on veut cet équilibre, on veut ces vastes communiquants. Si je tape sur l'autre constamment, qu'est-ce qui se passe ici? Recroquevillé, détruit, brisé. On ne construit rien dans ça. Il n'y a rien à construire dans un pot cassé avec un bateau. Alors, c'est à vous, mesdames, mesdemoiselles, aussi, à vous regarder et vous dire, mais est-ce que moi, vraiment, je mérite ça? Clairement non, il n'y a pas une seule personne sur Terre, pas une seule personne sur Terre qui mérite d'être maltraité. Quoi qu'elle vienne, il ne mérite pas d'être maltraité. Alors, n'ayez pas l'excuse de, ah ben oui, mais si j'avais été plus gentil, ah ben oui, mais si son repas avait été plus chaud, ah ben oui, mais si j'avais fait le ménage, ah ben oui, si j'avais fait l'amour, ah ben oui, non, non. Il n'y a aucune excuse pour un comportement ou des mots violents. Il n'y en a aucune. Au même titre, il n'y a aucune excuse pour qu'une fille soit violée dans ce sens qu'elle portait une mini-jupe à l'attirer à l'attention. Non plus. Voyez-vous, le comportement de chaque individu est unique à lui dans ce sens qu'il a le libre arbitre, on en a parlé hier, le libre arbitre de choisir finalement le comportement qu'il va adopter. Si vous n'êtes pas responsable du comportement de l'autre dans une relation, vous êtes toutefois responsable du vôtre. Qu'est-ce que moi je peux faire pour me faire respecter? Qu'est-ce que je peux faire pour vivre la relation avec ça, avec cette équité, ce respect, cette confiance que j'ai dans l'autre que je ne vais pas grandir à ses côtés sans me faire démolir? S'il n'y a pas de possibilité pour vous de sortir de cet impasse, moi je vous dirais aller consulter. Là on est vraiment dans un autre dossier, là on est loin, il faut aller consulter, il faut vous sortir de là. Et moi je parle dans tous les jours dans les gens qui s'aiment quand même qui sont en couple, faites attention aux mots que vous dites. Alors quelquefois il y en a qui vont me dire oui mais Tina dans l'intimité, finalement, dans les jeux, dans les fantasmes, on aime bien utiliser un vocabulaire un peu plus cru, un peu plus coloré. C'est parfait, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Dans le cadre d'un jeu précadré, voici mon chéri, ma chérie, nous allons jouer à, je vais te traiter comme, nous allons faire semblant de, nous allons jouer à, ok, je serai ceci, tu seras cela. C'est formidable, c'est un jeu, c'est établi, c'est précadré, c'est organisé, il y a les codes rouges, il y a les barraines, il y a les barrières, les barrières, voilà, tout est placé pour pouvoir s'amuser. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de malveillance. On est dans le jeu, dans le plaisir, dans la connexion des deux êtres, dans un fantasme. C'est ça, c'est formidable. au quotidien. Faites attention. Alors voici, c'est un peu, c'est un peu mon live aujourd'hui, je ne voulais pas être aussi sérieuse, aussi dramatique avec la violence conjugale, mais franchement, juste dans les petits mots, les petits mots, voyez-vous, l'autre jour, j'étais dans un, dans un, dans un, dans un, dans un, dans un centre-ville, puis je voyais des jeunes, ils avaient, je ne sais pas moi, 15, 17 ans, toi, un groupe d'amis comme ça qui étaient sur le coin de la rue, et puis à un moment donné, un peu bousculant, le garçon demandait à la nana, allez, donne-moi un peu de ta sloche, et puis la nana, violemment, elle a vraiment dit, non, elle lui a donné une claque, puis là, je suis restée vraiment sciée, je me dis, mais pourquoi que cette nana-là, qui a 15, 16, 17 ans, donne une claque au garçon, parce que le garçon veut lui demander une gorgée de sa sloche. Et là, si on se met à décortiquer, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que le garçon n'a pas demandé la sloche, il s'est emparé, violemment, du verre de la nana, sans lui demander vraiment s'il pouvait en prendre. Donc, la réaction a été quoi? Violente aussi, trop violente, évidemment. Alors, voyez-vous, c'est, dès qu'on commence à avoir des rapports avec les autres qui ne sont pas dans la paix et la bienveillance, ça escalade très, très vite. Et le problème avec tout ceci, et c'est là où je veux en venir, c'est que la banalisation de cette violence-là cause des dommages beaucoup plus grands par la paix. Cette habitude de violence grandit, monte en crescendo et on finit par avoir quoi? Des meurtres. Alors, bien sûr, tous les maris, tous les conjoints, tous les conjointes ne sont pas là pour tuer leur partenaire, c'est pas ça que je dis. Je dis simplement et surtout cela, que les petites choses, les petits comportements, les petits mots, les petites délités, les petites naigres, les petites piqueries qu'on fait à son partenaire ou à sa partenaire, finit par égratiner. Vous savez, comme un bobo qu'on gratte qui ne guérit jamais. L'infection pogne là-dedans, d'un moment donné, la gangrène pogne dans le bobo et finalement, il faut finir par amputer quelqu'un. Alors, soyez vigilant. Si vous avez ça dans votre environnement, soyez vigilant. Entendez, écoutez, essayez de rectifier la chose. On peut dire à son conjoint, oh chérie, ce mot-là, franchement, ça ne me convient pas. Est-ce qu'on pourrait changer le vocabulaire? Vous pouvez aussi peut-être amener parce qu'il se peut que ça soit fait sans malveillance. Il se peut. Il se peut. Donc, peut-être rappeler à l'ordre. Est-ce que c'est vraiment ce mot-là que tu as envie de me qualifier, chérie? Et si c'est vraiment ça, eh bien, posez vos limites et si c'est vraiment compliqué, il faut aller demander de l'aide. Voilà. Quand je vois le nombre de femmes violentées, quand je vois le nombre de femmes à travers le monde et ça ne fait qu'aller en grandissant, quand je vois comment est-ce que les très, très jeunes sont déjà violentées dans leur première relation amoureuse, il y a déjà de la violence là, psychologique, contrôlante et physique, je me dis, les cocos, c'est à nous, nous, les mamans, les tantes, les amis, les grands-mères, les mères, de dire, bon, ça va faire, nous devons protéger nos filles de ce pattern-là qui s'est installé et qui persiste à s'installer dans les relations de couple. Alors, moi, je vais vous dire, chères mesdames, chères mesdemoiselles, sortez de ce système-là, reprenez votre pouvoir parce que vous avez le droit et vous avez le mérite et vous devez et vous pouvez vivre dans un espace de paix où est-ce que la violence n'existe pas ou si peu. D'accord? Parce que l'humain, quand même, on a un petit peu de violence dans le monde, quand on est fasciste, ça peut arriver. Mais au-delà de ça, c'est compliqué. Alors, voilà pour mon petit, ma petite bulle aujourd'hui parce que je voyais les chiffres sur les journaux et ça m'a vraiment affolée. Alors, si vous avez besoin de conseils, d'accompagnement, si vous n'êtes pas certain de ce qui se passe dans votre relation, si vous vous demandez est-ce que ça, c'est de la violence, est-ce que ça, c'est parce que je suis juste susceptible ou que je suis sous-pôlée ou quoi que ce soit, déjà, si vous vous posez la question, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Déjà! OK? Sinon, vous pouvez rejoindre entre-temps mon site tinacar.ca et puis évidemment sur mes pages Facebook. Je serai vraiment contente de vous soutenir, de vous aider, de vous conseiller peut-être. Alors, en attendant, demain ou après-demain, le prochain live, eh bien, je vous embrasse. Je vous souhaite de bonnes journées et prenez soin de vous. Prenez soin de vous. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada